Laurent, merci de nous accueillir à Gant, chez toi, c'est ta deuxième maison maintenant ici quand même, on va commencer quand même par ta carrière, par tes débuts, puisqu'il paraît que t'as été petit un jour toi quand même. J'ai été petit en effet. T'as commencé où en fait ? J'ai commencé à la Manquinoise dans un petit club dans la région de Tournai, à l'âge de 5 ans j'ai commencé et je suis resté là jusqu'à 13 ans je pense. Club de ton village ça donc ? Oui voilà, c'est de mon village avec des amis, on a été quelques fois champions je me rappelle quand on était petits et voilà il y avait une très bonne ambiance et j'ai très bon souvenir de cette époque. Ensuite tu te fais repérer, tu vas à Moucron c'est ça ? Oui ensuite j'ai l'occasion d'aller à Moucron, je pars à Moucron, je reste deux ans là-bas. Tu découvres un peu l'envers du décor quand même non ? Le foot de haut niveau où il y a des obligations, de la concurrence ? Oui voilà beaucoup de concurrence, c'est vrai que c'était plus strict et j'ai eu l'occasion de jouer contre des clubs comme Underlegs Standard et tout donc pour moi c'était une belle expérience à ce moment-là. Pourquoi tu quittes le Futurosport ? Le Futurosport m'a gentiment demandé de quitter, je n'avais pas le niveau à ce moment-là. J'ai fait un pas en arrière peut-être, j'ai été à tourner mais bon voilà j'ai rejoint mes copains de l'époque, j'ai joué à tourner mais à ce moment-là je ne pensais pas du tout devenir footballeur professionnel. Il y a une étape qui est décisive, c'est Patrice Morand qui vient te chercher, en tout cas le Racing de Perrué qui vient te chercher et qui te donne ta chance en senior en Détroit. Ou en promotion je ne sais plus. Non c'était en Détroit, on vient me chercher à tourner pour rejoindre l'équipe réserve de Détroit de Perrué, je fais un an en équipe réserve et après l'entraîneur de l'équipe première me prend avec et je fais les entraînements. Jacques Urbain c'est ça ? Jacques Urbain oui. Je fais quelques matchs et ça se passe bien donc j'ai vite été titulaire et j'ai mis quelques buts et finalement j'ai pris mes marques dans ce club que je quitte un peu suite à des problèmes financiers. Tu franchis déjà une étape à ce moment-là, tu vas dans un club anonyme de Détroit qui est en manque d'infrastructure, tu vas à Allost qui est très ambitieux en Détroit. Oui voilà j'ai plusieurs clubs de Division 3 qui s'intéressent à moi dont Allost qui a un fameux public qui avait des vraies infrastructures parce qu'ils avaient joué en Division 1. Et ouais j'ai la chance d'aller là-bas, je vais là-bas et directement tout se passe très bien, je suis bien accueilli et sur le terrain ça se passe bien aussi. La première année on fait le tour final, la deuxième année on est champion, on monte en Division 2. Tu n'as pas choisi Allost que pour le sportif à l'époque ? Non c'est vrai que j'étudiais à l'université à Bruxelles à l'époque donc c'est vrai qu'Allost c'est pas trop loin de Bruxelles donc ça limitait un peu mes déplacements et ça m'aidait aussi à combiner les études. Donc je revenais le soir et puis le lendemain la journée de l'université recommençait donc c'était… Tu as des études d'ingénieur en plus, c'est pas… Ouais c'était pas évident, c'était pas évident. Ok, le choix d'Austand c'est toujours pour ces deux raisons-là ? Tu combinais les ambitions sportives avec l'école ? Non, bah quand j'étais à Austand j'avais presque fini mes études donc je voulais me consacrer vraiment plus au football, saisir ma chance dans le football. Austand était déjà un club professionnel donc on s'entraînait le matin et l'après-midi. Je sentais qu'Austand était un club ambitieux avec lequel il était possible de faire quelque chose et c'est vrai que la première année on a été champions dès la première année donc encore quelque chose de magnifique. Ce qui me permet de connaître la division 1. Tu as un peu une patte de lapin parce qu'après, on va y venir, tu as encore été champion avec Gant. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être champion en division 3, puis avec Austand en division 2 et maintenant avec Gant en division 1 donc c'est vrai que… Oui, c'est beau ce qui m'arrive. Bon, tu as complètement explosé avec Gant, je pense que tu es assez d'accord avec ça. Ma première saison avec Austand n'était pas mauvaise mais bon, pas exceptionnelle non plus. J'étais en fin de contrat avec Austand et Gant m'a proposé de les rejoindre. C'est vrai que je me dis que c'est l'occasion si je veux encore franchir une étape supplémentaire. Et oui, ça s'est passé très bien aussi, même très bien et assez vite. Je n'imaginais pas que ça se passe aussi vite. Oui, parce qu'en un an, le titre, la Ligue des Champions, les Diables, ça va à une vitesse folle pour toi depuis maintenant 18 mois on va dire. Oui, c'est vrai, je n'aurais vraiment pas pu imaginer ça avant. Les Diables, évidemment, c'est une consécration, c'est une étape supplémentaire simplement. Comment tu as vu ça ? Une surprise ? Une surprise, oui, bien sûr. Comme je dis, je ne pouvais pas imaginer me retrouver en Diable Rouge il y a un an par exemple. Donc c'était une surprise et peut-être aussi une récompense de tout le travail qu'on a fait la saison passée avec Gant. Tu as une particularité quand même par rapport aux autres, c'est que tu n'as jamais été sélectionné chez les jeunes, toi je pense. Oui, non, je n'ai jamais été sélectionné. Est-ce que ça t'a fait d'entrer dans un groupe qui est rodé, qui se connaît par cœur depuis maintenant 4 ou 5 ans ? C'est la génération de Pékin 2008, on dit souvent. C'est vrai que c'est bizarre de se retrouver avec des joueurs que d'habitude je voyais comme tout le monde à la télévision. J'étais un peu nerveux au début, mais bon, le groupe m'a bien accueilli. Tout le monde est très sympa et vraiment, je suis content de comment ça s'est passé. Ton rapport aux médias a changé puisque avec ton nouveau statut, ça n'arrête pas, tu es sollicité très régulièrement. Que ce soit les médias ou les supporters, ça change quelque chose dans ta vie ? Oui, le nombre d'interviews se multiplie maintenant. Maintenant, c'est sûr que je suis beaucoup plus demandé. Dans la rue aussi, maintenant, on me reconnaît beaucoup plus avec les Diables Rouges. Avant, on me reconnaissait souvent à tourner au stand ou à gants. Mais maintenant, où que j'aille, on me reconnaît. Bon, ça fait plaisir, ça fait partie du job. Merci. 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 Merci.